On est aujourd'hui à Transport 2011 à Berne en présence de Marc Duflon. Alors Marc Duflon travaille pour Opel et dans quelle fonction exactement ? Alors depuis juin dernier j'ai repris le département flotte de Opel Suisse. D'accord et comme Marc Duflon est un francophone accompli, on nous l'a délégué pour avoir une interview bien française et bien remande. Merci Marc déjà de prendre le temps pour nous et puis on va commencer avec une première question on va dire toute simple, c'est quelle est l'importance du parc de véhicules utilitaires légers dans la gamme Opel ? Qu'est-ce que ça représente en volume ou en chiffre d'affaires ou etc. ? Alors le volume de vente Opel en véhicules utilitaires, donc jusqu'à 3 tonnes et demie, représente cette année un volume d'environ 2000 véhicules. En pourcentage des ventes globales ça fait à peu près ? Deux, ça fait environ sur 18 000 véhicules neufs, donc on peut calculer à 11, 12, 11 à 12%. D'accord, pour vendre du véhicule utilitaire léger il faut bien entendu en proposer et dans l'objectif de cette exposition ici vous nous présentez un certain nombre de nouveautés. Alors quels sont-elles ? Alors on a donc pour la première fois une nouveauté mondiale à Berne, c'est le nouvel Opel Combo, c'est un nouveau véhicule utilitaire, donc de la gamme petite utilitaire jusqu'à 2 tonnes, qui sera proposé dans deux empattements, dans deux hauteurs de toit possibles, en tant que voiture de tourisme, en tant que véhicule utilitaire, donc on aura une gamme très très indétendue. Donc sous la voiture de tourisme il s'appelle en fait Combo Touraire, c'est ça ? Combo Tour. Combo Tour. Combo Tour, ce sera la voiture de tourisme qui proposera 5 voire 7 places assises, et le véhicule utilitaire qui sera dénommé Combo Van, qui est donc l'utilitaire pour charger du matériel par excellence. La version professionnelle. Absolument. Dans le cadre des nouveautés encore, qu'est-ce que vous proposez ? Alors d'autres nouveautés, c'est une des nouveautés qui pour nous est très importante, qui ne se remarque pas au premier coup d'œil sur la route, c'est que dès maintenant, sur tous les Opels Mova No à propulsion arrière, vous bénéficiez d'une charge tractable homologuée de 3,5 tonnes. C'est un point qui nous tenait particulièrement à cœur, parce qu'il y avait jusqu'alors très peu de fournisseurs de véhicules qui pouvaient proposer une charge tractable aussi importante. Donc là on parle de véhicules qui sont, disons on va dire 100% utilitaires, mais on peut parler aussi de véhicules de transport de personnes. Absolument. Une nouveauté aussi pour le transport 2011 à Berne, on a le nouveau Mova No bus. Donc le bus transport de personnes qui peut accueillir en 3,5 tonnes de charge totale jusqu'à 14 personnes. Donc pratique pour les équipes de sport par exemple ? Les clubs, les équipes de sport, les institutions, les écoles, les homes, il y a énormément de public cible pour ce véhicule. Marc Duflo, encore une dernière petite question. Quel est au niveau de General Motors pour vous la difficulté de la relation entre le franc fort et l'euro dans vos ventes ? Comment vous gérez ça ? Alors la manière de gérer ça chez Opel en Suisse est très simple. On reste flexible dans le sens où il n'est pas nécessaire d'adapter des listes de prix. C'est un travail énorme qui représente des coûts énormes. À ce niveau-là, on conserve les prix de listes tels qu'ils ont toujours été, sauf que chaque mois, voire même deux fois par mois, il est arrivé qu'on le fasse deux fois par mois, nous adaptons des compensations de taux d'euro. Donc ça signifie que le client bénéficie davantage en nature ou davantage financier pour compenser le taux de change. Une sorte de prime euro quoi ? Il y a une composition de deux éléments. Chez Opel, vous avez sur, je crois, pratiquement toute la gamme, des avantages en nature dans le sens où le client peut choisir des options, des équipements d'usine gratuits. Pour un montant donné, ça c'est la première variante. Et la deuxième variable, vous avez un rabais supplémentaire, une prime, qui est adaptée chaque mois en réponse aux fluctuations de l'euro. Voilà, toute dernière question. Comment Opel véhicule utilitaire voit l'avenir en 2012 ? Rose ? Rose, mais Opel c'est jaune. Nous sommes très optimistes. Le Combo est un véhicule qui est pour nous très très opportun parce que son prédécesseur, qui s'est toujours très bien maintenu en termes de chiffre de vente, était devenu un peu petit en termes de volume par rapport à ses concurrents. On a maintenant une réponse. On a même une réponse qui s'étend sur une gamme très importante grâce aux deux empattements, grâce aux deux hauteurs de toit, grâce au fait qu'il est et voiture de tourisme, est disponible en véhicule utilitaire. Donc on a beaucoup d'espoir sur ce Combo. On a énormément d'espoir également sur le Vivaro que Opel propose dans toute la Suisse à un prix net, avec Euro 4 pour le moment naturellement, mais également avec Euro 5 dès le mois prochain. Donc on a de forts espoirs que la progression de 64% en 2011, on ne va peut-être pas remonter de 64 nouveaux pourcents, ce serait bien, mais qu'on continue sur cette lancée. Eh bien Marc Dufault, merci beaucoup, et puis bon succès pour vous. On va surveiller tout ça d'un peu plus près au cours de l'année 2012. Merci. Merci beaucoup.